C'est parti pour une nouvelle vidéo donc là aujourd'hui je vais vous parler des différents trives de crochet donc là je vais le faire en mode j'aime bien sur cet angle là aussi on se voit c'est plutôt sympa donc c'est parti pour le nouveau type de crochet à tout de suite alors bien sûr avant que la vidéo commence lâche un pouce en l'air et abonne toi en cliquant sur le petit truc à droite en bas de l'écran sur ta chaîne de vision pour pouvoir t'abonner à ma chaîne et pouvoir suivre et ne rater aucune vidéo donc voilà donc c'est parti j'espère qu'elle te plaira tu peux liker ou dis liker comme tu veux tu me dis dans les commentaires ce qui t'as pas plu et je te parle des différents types de crochets et de son importance et de l'utilité allez c'est parti donc bien sûr pour les différents types de crochets donc on aura différents types de crochets donc là je fais des muscles aussi est important donc là c'est des muscles qui est important pour le type de crochet ça va être mon placement et la mécanique dont je vais vous parler c'est une mécanique assez intéressante donc selon votre choix vous choisissez entre les deux vous sélectionnez donc moi je vais vous expliquer aussi ce que je sais ce que j'ai appris donc c'est parti pour tout ça donc déjà pour les premiers types de crochets alors on est pour le premier type de crochet on a le crochet à l'américaine enfin non on va commencer le crochet à la française donc souvent avec un petit truc en bonus qui pourra vous aider aussi à placer vos crochets que ce soit au niveau du foie ou de la tête donc voilà donc souvent à la française on va venir placer le crochet ici on va venir lancer le coude avec une légère rotation ici plus la rotation plus la rotation du pied avant et du pied arrière selon les différents impacts qu'on va donner bien sûr sur les différents impacts qu'on va donner donc alors le petit système c'est vraiment le premier à la française c'est lancer le coude ici boum lancer le coude avec un mouvement de rotation ici vraiment le crochet voilà celui-là il est fatal il est bien au niveau entraînement il est bien je trouve qu'il est posé mais le truc c'est que quand on est le bras tourné ici venir lancer l'épaule c'est que l'épaule qui va travailler avec juste l'énergie de la hanche on va venir ici en bas donc on peut venir un peu à ras selon la puissance mais on gardera peu de puissance peu de puissance pour le crochet on aura peu de puissance on aura plus de extra puissance on a un bon mouvement de rotation ici pour venir ici vraiment esquiver 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 vraiment ici poum poum donc c'est vraiment un travail qui est bien pour le mouvement pour la gestuelle tout ça donc là deuxième c'est deux crochets américaines donc les crochets américaines la différence c'est qu'on va toujours garder la gestuelle on va venir ici pivoter sur le pied sur le pied sur le pied de rotation comme je vous ai montré sur l'une de mes vidéos sauf qu'ici la différence c'est tourner le bassin ici avec le pied qui également tourne alors regardez sur les dernières vidéos comment donner un crochet puissant et tout je vous explique sur l'une de mes vidéos crochet et les femmes de jambes et vraiment ce travail c'est vraiment le travail de la gestuelle et vraiment venir lancer ici pourquoi le poing sera comme ça parce que tout simplement le muscle ici peut se compacter mais ici on a l'aide du pec des pec et du dorsaux qui va aider facilité à la puissance ce travail là peut faciliter à la puissance donc comme je vous ai dit voilà donc c'est souvent les crochets que Mike Tyson nous donnait donc c'est à la puissance parce qu'il y a toutes ces parties là qui travaillent et le petit égard c'est sans plus c'est venir au moment de l'impact le poignet vient terme au moment de l'impact c'est venir juste pour pratiquer les abdos pour venir bam donc ici toujours dans la gestuelle donc quand on maîtrise ces deux petits crochets on peut travailler en deux étapes donc vous travaillez votre gestuelle en shadow ici boum boum crochet à la française normale boum et crochet dans la box boum et après vous changez petite pose et après ici à l'américaine boum 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 au foie ou ici vraiment première et basique ici ici donc bien sûr contracter le coup de lever ici et venir pam on peut attaquer beaucoup plus loin aussi on peut décrocher beaucoup plus loin mais vraiment t'as pensé à verrouiller et abandonner bien sûr si la vidéo t'as plu n'hésite pas de t'abonner en bas à droite à ma chaîne youtube et d'activer la cloche aussi des notifications pour sortir sur la vidéo pour en noter aucune bien sûr ça va faire des coupes meilleures de meilleures de meilleures qualité je cherche un peu du monde pour pouvoir aussi m'aider et vous faire plaisir bien sûr je reste sur ma devise le partage le partage est très important pour pouvoir avancer ensemble dans le monde des arts martiaux et des sports de combat donc rejoins-moi sur les réseaux sociaux sur twitter et bien sûr sur google aussi tu peux visionner t'abonner et surtout donc merci encore d'avoir visionné ma vidéo c'est un peu les longues finalement j'aime bien plutôt ce petit cadre ce petit visionnage là j'aime bien aussi donc merci ah oui avant de finir comme je vous avais dit vous avez souvent posé des questions souvent des gens d'extérieur qui me croisent au quotidien me pose des questions donc tout simplement le premier tatouage que j'ai que j'avais pu vous expliquer sur l'une de mes vidéos dans ma playlist c'est le tatouage dessine du karaté voilà et il y en a un second que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça souvent il se voit pas sur les photos il est ici donc il y a marqué never give up sur une de mes vidéos j'avais pu faire aussi sur never give up donc je vous mets bien dans la description aussi de never give up et des crochets sur la vidéo que j'ai pu faire avec les fans de jambes aussi également abonne toi à ma chaîne et oui never give up ici donc ici je tourne bien là je vous montre je sais pas si vous voyez ici never give up on le voit qui descend ici on sent même la croûte là le petit bouton qui commence à pousser donc voilà alors bien tout ce qui est prisé allez ciao ciao ciao